Je relance là, parfait. On est avec l'organisateur du Arova Rallye qui se déroule dimanche prochain sur la commune de Frannes. On va vous parler de tout ça avec l'organisateur, monsieur Alain Penasse qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous le savez, le rallye se passe dimanche prochain sur toute la commune. Alors expliquez-nous un petit peu déjà comment ça va se dérouler. Donc c'est toute la journée du dimanche, c'est que l'après-midi, l'organisation globale. Donc en fait, l'Arova Rallye existe déjà 7 ans. On a commencé à Odenarde il y a 7 ans avec une spéciale. Et finalement ça a grandi. On est allé dans les communes voisins comme Creussem. Et cette année, on avait décidé de faire un petit tour autour de Frannes. Parce que c'est quand même une région merveilleuse. Pas simplement pour les gens qui font les promenades du vélo. Mais c'est aussi un rêve pour les pilotes de rallye. Donc on avait pensé aux anciens 24 heures de René qui se faisaient il y a 40 ans. Il y a très longtemps en fait. Et à ce moment-là, j'ai contacté Fabrice Michels et Rudy Beus. Très clair, la région. Les rallye-mêmes du coin pour voir s'ils n'étaient pas intéressés à donner un coup de main pour mettre ça en place. Et vous, vous êtes donc l'organisateur du rallye par rapport à le Arova rallye. Mais vous faites aussi de l'organisation de Ypres, du rallye. Donc vous avez énormément d'expérience là-dedans. Donc l'organisation se passe dans la région. Donc du coup des collines sur Frannes, etc. Est-ce que ça a été compliqué d'organiser les spéciales dans la région ? Parce que ça monte, ça descend. C'est peut-être pas un peu la configuration qu'il y a sur Ypres d'habitude. C'est plus plat. Non, ça c'est pareil pour nous. Que ça monte et ça descend, je pense que c'est très great pour tout le monde. Les vues sont merveilleuses ici dans le coin. Donc c'est une rêve de pouvoir faire une spéciale ici. Donc la rallye se déroule, comme vous avez dit, le 2 octobre. Il y a deux spéciales sur la commune de Frannes-les-Anvins. Il y a une spéciale à Corde et il y a une spéciale au Pays des Collines. Donc on va les afficher à l'écran, là vous allez les voir. Alors celle-là, c'est celle qui part de Anvins. Donc c'est plutôt l'autre qu'on voit, qui est celle-là, qui démarre de Corde. C'est celle-là qui démarre du côté des Brouillères à Anvins. Donc vous le voyez sur l'écran, complètement à gauche, si je ne me trompe pas. Si on repère. Donc ça c'est la spéciale de Pays des Collines, qui en fait est la quatrième spéciale du rallye. On répète cette spéciale trois fois. Le premier passage, c'est à 10h le matin. Et pendant la journée, les voitures vont revenir trois fois pour faire cette spéciale. D'accord. Alors la deuxième spéciale ou la première du coup, c'est celle qu'on voit ici. Donc qui part du coup du côté de Arcanière et qui termine sur Saint-Sauveur, c'est ça ? Exactement. Donc c'est la troisième spéciale du rallye. Quand les concurrents viennent d'Audenard et de Creussem, ils vont se rendre vers Arcanière pour prendre le départ de cette spéciale. Le premier départ est prévu vers 9h40. Ok. Donc voilà. Donc toutes les personnes qui veulent assister du coup au rallye, comment ça fonctionne ? Ils doivent s'inscrire je crois sur votre site, c'est sur arrovarallye.be ou .com pour bénéficier du coup de la place pour aller pouvoir assister sur le bord de la spéciale. Oui. Donc les spectateurs, c'est payant. Les tickets pour le rallye, c'est 20 euros pour la journée. Et les gens peuvent se rendre où ils veulent sur les spéciales. Donc vous pouvez aller sur une spéciale à Audenard ou sur la spéciale de Pays de Collines. D'accord. C'est inclus, donc c'est un ticket d'entrée de la journée. Les tickets sont seulement achetables online sur le site, mais aussi, on fait aussi un point de vente le samedi et le dimanche dans la zone industrielle à Fran les Envins. Oui, tout à fait. Et les gens, ils peuvent acheter aussi les tickets là-bas. Et puis le dimanche, ils peuvent aller voir les spéciales. En respectant bien sûr toutes les mesures de sécurité. Voilà, justement, parlons-en. Qu'est-ce qu'il faut respecter pour les novices ? Parce que dans la région, il n'y a pas souvent des rallies. Il y en a eu dans le passé. Donc qu'est-ce qu'on doit faire en tant que public pour assister à un rallye ? Il faut déjà garer la voiture convenablement. Donc pas n'importe où. Donc les gens, normalement, ils gardent la voiture à côté de la route d'accès. Et puis ils vont devoir passer une poste d'entrée où les tickets seront contrôlés. Et puis ils seront sur la spéciale. Sur la spéciale, il y a des zones où les spectateurs peuvent se mettre. Mais il y a aussi, bien sûr, des zones où c'est interdit aux spectateurs. Comme dans les virages, les points dangereux. Voilà, les points dangereux, ils ne peuvent pas accéder. Et à chaque virage, il y a un marshal qui indique au public s'ils sont bien à la bonne place ou s'ils ne sont pas bien à la bonne place. Donc il faut surtout respecter les consignes des commissaires de route qui sont là pour la sécurité du public et des concurrents. Parlons pilote aussi. Quels sont les grands noms qui vont être présents ? Du coup, c'est que des Belges. Je crois que j'ai vu qu'il y avait des Anglais aussi qui étaient présents. Donc qui on a pour voir sur les spéciales ? Je pense que le participant d'honneur, c'est quand même Freddy Loix qui a été plusieurs fois champion de Belgique et qui a quand même couru longtemps en championnat du monde. Il fait team avec Peter Chun qui a été dit fois champion de Belgique. Il roule sur une Skoda. Donc comme Odenharde, c'est la région de Peter, je pense qu'ils se sont mis ensemble pour participer à ce rallye. Et normalement, ils font le championnat du monde Masters, c'est-à-dire un championnat du monde pour les pilotes qui sont âgés plus que 50 ans. Donc je pense même que Freddy est en tête de cette classe senior. Et je pense que lui, il va être le chouchou du public. Mais il a quand même un peu de concurrence. Il y a Vincent Verschuren qui est là, avec une Polo qui est quand même deuxième en championnat de Belgique pour le moment. Donc ce sont quand même des gens qui jouent devant un championnat de Belgique. D'accord. Donc il y aura du spectacle. Vous pourrez venir voir ça. Donc Neoradio sera en direct aussi pour vous faire suivre tout ce rallye. Comment ça se passe pour les riverains qui sont sur le parcours, qui veulent justement assister ? Est-ce qu'eux doivent payer ? Est-ce qu'ils ont besoin d'un laisser-passer pour venir sur le parcours ? Et s'ils sont sur le parcours, j'imagine que c'est un peu compliqué pour eux. Oui, donc pour les riverains qui sont sur le parcours, il y a deux sortes de riverains. Il y a les riverains qui sont contents parce qu'ils sont en première ligne. Et en plus, ils ne doivent pas payer quand ils sont sur le parcours. Et deuxièmement, il y a des riverains qui sont un peu embêtés. C'est un truc nouveau. Donc les gens, ils sont un peu enfermés chez eux. Donc si les gens habitent sur le parcours, ils ne peuvent pas sortir avec la voiture comme ils veulent. Donc c'est bien de mettre la voiture hors du parcours. Et comme ça, ils sont libres d'aller où ils veulent. Et de bien se renseigner auprès de la commissaire de route qui est là. Qui va leur indiquer quand c'est le moment idéal pour partir. On a déjà vu pas mal de riverains pour bien se mettre d'accord, bien expliquer tout, comment ils doivent faire. Et je vois quand même, la plupart des gens sont très coopérants. Et ça nous vaut vraiment plaisir. Mais tout à fait. Après, c'est quand même à signaler qu'il y a eu deux courriers qui ont été faits. En tout cas, moi je suis sur le parcours, pas sur le circuit directement. Mais moi j'habite du côté des accès secours, d'après ce que j'ai compris. Et on a reçu des courriers. Donc tout est bien expliqué dedans par rapport à tout ça. Donc l'organisation est vraiment bien faite. Le point de chute, c'est à Saint-Sauveur, sur la place. Donc qu'est-ce qu'on pourra voir là sur Saint-Sauveur ? Dans les rallies, parfois on doit arrêter les rallies parce qu'il y a une voiture dans le fossé. Parce qu'il y a une autre raison. Et parfois il y a des trous de quelques minutes entre les voitures. Donc on fait aussi un parc de regroupement. C'est-à-dire, le but de ça c'est que les voitures se regroupent. Parce qu'en rallye, les voitures partent de minute en minute. Donc pour la sécurité, c'est très important pour les concurrents que cet temps entre les voitures est maintenu. Parce que quand vous avez dix minutes entre deux voitures, les gens commencent à bouger. Donc c'est très important que la minute soit respectée. Donc en Saint-Sauveur, on a un parc de regroupement. Donc même si les voitures arrivent avec un peu de délai, ils vont repartir de Saint-Sauveur de minute en minute pour respecter le timing. Donc là-bas, les voitures vont s'arrêter un maximum de 25 minutes. Et les pilotes, ils sont libres pour donner des autographes, pour parler avec les spectateurs, pour faire une interview avec les médias. Donc voilà, sur la place de l'église à Saint-Sauveur, on va avoir un peu d'animation. Et je pense que c'est le bon endroit pour voir les pilotes de plus près et de causer un petit peu avec eux. Ils sont accessibles en général ? Oui, les pilotes de rallye sont très accessibles. Ils sont très socials, donc il faut y aller. Ok, le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Donc c'est le 2 octobre, le Arova Rallye qui revient dans la région. Merci M. Penas. Avec plaisir. Merci M. Penas.